... Alors au sein de la SNCF, la gestion de la cyber, déjà il faut savoir qu'elle est prise en compte au niveau de la holding. Donc on a vraiment une direction qui est en charge de l'ensemble de ces sujets. Et l'ambition, c'est effectivement de la faire redescendre dans l'ensemble des activités du groupe. Puisqu'aujourd'hui, on a un groupe de production ferroviaire, mais aussi de transport. On a également une direction de sûreté. Donc en fait, on a vraiment cet enjeu de faire passer la cybersécurité dans l'ensemble des entités. Et c'est quelque chose qui est intégré aussi à la maille projet, quelle que soit l'entité. Dès lors qu'on met en place un traitement informatique, on se doit de faire des analyses de cybersécurité pour vérifier notamment la fiabilité de nos systèmes et les risques cybersécurités. Tout à fait. Plutôt le voir comme une opportunité d'abord. C'est notamment en matière de sûreté. C'est un moyen pour nous de mieux gérer l'ensemble de nos données. On est un petit peu noyé sous la donnée. C'est des choses qu'on va essayer d'intégrer dans nos centres de commandement demain. Donc on le voit vraiment comme une opportunité. Effectivement, il ne faut pas négliger les risques associés. Plus on va mettre en place de traitement, plus on va être confronté à ce risque de cybersécurité, à des risques d'attaque. Donc on a vraiment cet enjeu de protéger nos données. Mais on veut quand même déployer ces systèmes de nouvelle génération et ne pas rater le virage de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. On le voit très bien aujourd'hui. En fait, on est face à deux enjeux. Un premier enjeu qui est la multiplication et le déploiement du numérique dans l'ensemble des activités. Et en face, un nombre d'attaques qui continue à s'accroître. Donc forcément, la cybersécurité, ça va devenir un enjeu majeur demain. Et ça ne peut que continuer. Donc on est très heureux de pouvoir sensibiliser davantage à l'occasion du mois cyber.